On est mardi 12 octobre et hier j'ai reçu un message sur Instagram d'un centre LGBT d'une ville qui n'est pas très loin d'où je vis qui serait intéressé pour une lecture pour enfants sur le thème du sexisme pour mars ou fin février 2022. Donc je vais leur établir un devis qui va être du coup le deuxième devis que j'établis en espérant que celui-ci aboutisse. En fait, comme c'est une association, ils vont demander une subvention et comme toute association qui demande une subvention, il faut montrer comment on va dépenser l'argent et du coup, c'est avec les devis qui disent voilà, nous on veut faire tout ça et donc donnez-nous des sous. Voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'ils anticipent aussi énormément leurs demandes. Voilà. Et je les remercie fortement d'ailleurs d'avoir pensé à moi parce que c'est trop cool. Vraiment en ce moment, je suis... je sens que je suis en besoin de validation de futurs clients et que ça me fait du bien. Même quand ça aboutit pas, en fait, ça me fait du bien qu'on me demande des devis et que je vois qu'il y a quand même un potentiel marché. Alors, pas forcément pour vivre que de ça et c'est pour ça que je reste toujours intéressée aussi par le fait d'être à ESH à côté. D'ailleurs, il faudra peut-être que je relance l'éducation nationale. Mais voilà, du coup, c'est... ça encourage, c'est encourageant, voilà. De voir qu'on est sollicité, en fait, et que les gens sont intéressés par ce qu'on propose. Donc voilà, ça y est, j'ai fait mon devis pour le centre LGBT qui m'a contactée hier. Et du coup, comme c'est pas sur tour, j'ai rajouté des frais kilométriques parce qu'il faut bien que je facture mes déplacements. Et je me rends compte que, du coup, il y a quasiment autant de frais kilométriques que de coûts de prestation sur mon devis. C'est un peu dommage, mais que voulez-vous ? Pas trop le choix, hein. Dans la série, je vérifie les trucs après avoir fait déjà les choses. Je regarde un petit peu le... comment ça se passe pour les frais kilométriques et les auto-entreprises. Et apparemment, en fait, il y a un barème. Barème à utiliser pour les automobiles, applicable aux voitures, publié par l'administration fiscale. Peut-être que j'ai fait une connerie. Ce ne sera pas la première ni la dernière. Peut-être qu'il faut que je refasse le devis. J'ai regardé un petit peu par rapport à ce barème des frais kilométriques, ce que ça représentait comme somme. Et en fait, c'est beaucoup plus cher que ce que j'ai mis. Vraiment, c'est genre, du coup, les frais kilométriques seraient plus élevés que ma prestation. Parce qu'en fait, le calcul des frais kilométriques, il inclut l'usure du véhicule. Et c'est pour ça que, du coup, c'est assez élevé. Nous sommes mercredi 20 octobre 2021. J'ai reçu un papier de l'URSSAF qui me dit que j'ai effectivement droit à l'ACRE et que c'est bon, je vais y avoir droit et que j'ai une attestation d'exonération ACRE. Et avec ce papier, j'ai une déclaration de chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021 à remplir et à renvoyer avant le 1er janvier 2022. En tout cas, dans cette déclaration, qui est donc un document SERFA, il y a un tableau avec différentes activités possibles, des numéros, des taux en pourcentage de je ne sais pas quoi. Ils n'expliquent pas bien. Ils pourraient quand même envoyer une notice explicative parce que là, démerde-toi, quoi. Alors, je sais que je vais trouver les infos sur Internet ou auprès d'autres personnes, mais ils pourraient quand même faire un effort à expliquer les choses, quoi. Ils t'envoient un courrier, autant envoyer un... Ah, c'est marqué derrière, peut-être. notice, déclaration de chiffre d'affaires à... Oui, ben non, c'est pas... Non, c'est pas ouf. Bon, bref, il doit y avoir un truc sur leur site Internet. Je vais aller voir. Sinon... Donc, c'était quand, il y a 15 jours, j'avais eu un rendez-vous avec un service de la ville de Tours qui était très prometteur. La personne que j'avais vue devait me recontacter en fin de semaine dernière et je n'ai pas de nouvelles. Donc, ça ne sent pas très bon. Je pense qu'ils ne vont pas pouvoir me faire travailler comme ils l'auraient voulu, malheureusement. Bon, elle m'avait un peu prévenu que, de toute façon, ils étaient un peu dans un contexte pas forcément facile et que ce que je proposais l'intéressait beaucoup mais que ce n'était pas gagné qu'elle puisse le mettre en place. Écouter, visiblement... Bon, elle ne m'a pas rappelé. Donc, je vais la relancer. Peut-être qu'elle n'a juste pas eu le temps. Peut-être que juste, elle ne sait pas encore et que, du coup, elle attend d'avoir des infos pour m'en parler. Et puis, voilà. Du coup, je vais peut-être relancer d'autres services tant qu'à faire. Et puis... Et puis, voilà. Je ne suis pas méga motivée cette semaine. Je ne vais pas vous le cacher. Ouais, je ne sais pas. J'ai un petit coup de nez. Je pense que... J'ai des touches et puis, en fait, ça n'aboutit pas et du coup, ça n'avance pas comme je voudrais et du coup, ça me... Ça me démotive un petit peu. Voilà. Bon. Écoutez. Ce n'est pas beaucoup plus clair. Je suis allée sur Internet. J'ai regardé des vidéos sur l'acre. Ils expliquent ce que c'est. Mais moi, je m'en fous de ce que c'est. Je veux comprendre comment ça marche. Une fois qu'on l'a. Bref, ce n'est pas grave. Si j'ai bien compris, j'ai 50% d'exonération. Normalement, je suis censée payer 22%. Je suis censée cotiser 22% de mon chiffre d'affaires et cette année, du coup, je ne suis qu'à 11%. Là, du coup, j'ai fait ma déclaration de chiffre d'affaires du troisième trimestre, donc juillet, août, septembre 2021. Et vu que j'ai gagné zéro, c'était facile. Il y a quand même toujours cette histoire de BIC, BNC. Je n'ai pas tout compris, mais je crois que moi, c'est BIC. Et alors, moi, j'avais cru comprendre que même quand on avait un chiffre d'affaires à zéro, on payait quand même des cotises. Mais là, j'ai fait ma déclaration en ligne et du coup, ils m'ont dit que j'avais zéro à payer en cotise vu que j'avais déclaré zéro. On va dire que c'est bon, voilà. Nous sommes le vendredi, jeudi, jeudi 21 octobre. et j'ai un énorme ch'tard. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai eu des nouvelles de la ville de Tours, le service qui voulait travailler avec moi dans les quartiers prioritaires. Je n'y croyais plus trop parce que je n'avais plus de nouvelles. Mais bon, je les ai relancées et en fait, c'est bon. En fait, la personne que j'ai vue a présenté mon travail en réunion de service et apparemment, les collègues ont apprécié aussi et ils trouvent que c'est hyper intéressant de travailler avec moi. Donc, elle revient vers moi dès que possible. Voilà. Est-ce que je suis ravie ? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait.